bonjour à tous c'est réo je suis heureuse de vous faire cette vidéo tant attendue je vous fais enfin un room tour on passe en revue toute ma chambre mon maquillage je vous ai filmé cette vidéo juste avant de déménager donc voilà cette chambre c'était mon ancienne chambre je vous la laisse découvrir voici la chambre vue de l'entrée donc sur ma droite j'ai ma commode que vous voyez toujours en arrière-plan avec toute ma collection de bijoux de parfums je vais vous montrer ça tout plus de plus près c'est une commode malme que j'ai eu qu'on m'a ramené d'ikéa alors tout d'abord ce joli cadre alors ce sont des cadres que j'ai sur c'est la dot en tant que styliste je pense pas qu'ils soient disponibles à la vente pour les autres donc c'est super joli pour et super pratique pour attacher tous mes bijoux donc ça bon voilà c'est tout tous mes bijoux c'était la dot vous savez que je suis styliste pour la marque mon super collier aria que j'adore mon corral qui est aussi très lumineux donc voilà de ça c'est genre de de cadre que vous pouvez faire même vous même j'ai vu des tutos sur internet au cas où ensuite là devant alors ça c'est une c'est une boîte de bougies yankee candle dans laquelle je mets pareil des bracelets des bijoux voilà ensuite on va passer à mes parfums donc voilà toute ma collection de parfums il y en a juste un ou deux qui sont en tiroir parce qu'ils ont des couleurs un peu foncées tout ça ça fait pas très joli dessus donc mes juicy couture que j'adore le desi de marc jacob mon chloé noah aussi que j'adore comme parfum ensuite là c'est un joli buste pareil que c'était la dot avec mon collier citrine l'un de mes colliers préférés mais pink sugar que j'aime aussi ensuite on termine sur cette partie là vous avez un petit en fait ça c'est un plat à dessert que j'ai eu sur maison du monde pareil j'ai rangé encore une fois tous mes bijoux ma super jolie manchette chantilly ma montre michael kors et vous avez encore un autre cadre alors cette voici le format est rectangulaire donc c'est il est un peu plus petit que l'autre j'ai rangé mes plaies pièces colorées donc ça fait un joli élément de décoration et ça c'est des au plat pardon et ça bon voilà des bouts des boîtes vite c'était la endote quand vous recevez vos bijoux ils sont présentés comme ça et juste au dessus de cette de cette commode vous avez le signe hop la gourmandise que vous trouverez sur maison du monde alors ensuite vous avez mon lit de chaque côté du lit vous avez ces cadres que j'ai eu chez casa et ensuite au niveau de ma de mon lit en fait mon plaid on me demande souvent où je l'ai eu mon plaid et mes petits coussins rose en fait ce sont des coussins que j'ai eu sur maison du monde et après pour ma housse de couette c'est une housse de couette très simple en général je prends toujours des housses de couette plutôt blanche que j'avais eu peut-être sur qui habille en général je les change souvent et dans les tons de blanc monsieur comme vous pouvez voir là la trace il y avait au départ une étagère blanche qui servait de chevet mais quand on a mis l'étagère la commode mal on a été obligé de l'enlever donc là c'est le coin de monsieur le pauvre il a même pas de quoi poser ses affaires et là je fallait à tout prix que je vous montre ça je vais zoomer voilà ce que lit monsieur en ce moment j'ai réussi à le convaincre à lire 50 nuances degrés et oui on arrive à mon chevet donc là vous voyez ça c'est un des éclairages que j'utilise quand je filme qui est allumé là sinon avec le caméscope vous on n'aurait pas assez de luminosité donc vous avez un joli porte revue que j'ai eu encore une fois sur maison du monde ma bouteille de volvic parce que la nuit je bois toujours énormément et ensuite sur mon chevet donc ça c'est des petits chevets je ne sais plus du tout où on les avait eu ils sont super vieux c'est les petites lampes là le bouquet c'est casa vous avez une petite bougie enfin maison du monde la petite bougie aussi les accessoires de décoration aussi la petite boîte en acrylique où à l'intérieur il y a du maquillage que je n'ai pas encore utilisé je les ai en général sur carrefour enfin chez carrefour alors ensuite où je me maquille ce joli petit tabouret vient de chez maison du monde aussi et ces petits meubles en bois viennent de chez casa au départ enfin moi je les ai transformés en coiffeuse mais c'était plutôt vous savez les petits meubles qu'on met à l'entrée et ce qui vous intéresse j'imagine c'est le dessus avec tout mon maquillage encore des rangements en acrylique je ne vais pas vous montrer tous mes tiroirs parce que sinon la vidéo durerait une plombe mais je vais quand même vous montrer ça de plus près alors sur ma petite commode j'ai mis un... j'ai fait découper du plexi en fait pour protéger le bois comme c'est pas du bois vernis ça se tâche beaucoup avec le maquillage bon par contre il est un peu cassé sur le fond mais bon c'est pas grave mon miroir calore qui s'allume là vous avez un rangement acrylique dans lequel je mets en fait tout ce qui est partisieux donc là tous mes crayons pour les yeux sourcils, anti-cerne, des bases et là de ce côté c'est un peu tout ce que j'aime avoir à portée de main des choses que je dois finir ensuite on a mascara et eyeliner on a tout ce qui est pen pot ombre illusoire les illusions d'ombre de chanel pardon et ensuite là on a mes pigments mac, mes pigments make-up geek et dans ces deux petits tiroirs du dessous du dessous j'ai en fait mes blushs je vais vous ouvrir ça j'espère que ça bougera pas trop j'ai le camiscope dans les mains donc là c'est mes blushs d'hiver principalement on a les blushs Milani des blushs Physician Formula je ne les ai pas encore triés d'ailleurs mes blushs Sleek, Physician Formula oui je l'ai dit des petites lingettes pour nettoyer et là dans cette autre partie j'ai mes blushs Nars mes blushs NYX encore une fois des blushs NYX au fond Art de Candy j'ai un peu de tout en fait pareil ça c'est des tiroirs que je vais trier avec vous prochainement j'ai déjà commencé à faire un bon tri dans mon maquillage et je vais les trier prochainement et donc là le chiffonnier qui vient toujours de chez Casa donc sur le dessus on a encore une fois un petit rangement en acrylique toujours chez Carrefour ma palette MAC qui est pleine ça y est j'ai réussi avec voilà j'ai en fait pour faire mon contour et le blush comme ça j'ai tout à portée de main et mes pinceaux que j'ai mis tout simplement dans des anciennes j'ai recyclé tout simplement des bougies Yankee Candle alors le petit meuble en acrylique de plus près encore une fois souvent c'est des choses que j'ai envie d'avoir à portée de main ou que je dois ranger que je viens d'utiliser des lip butter de chez Revlon des rouges à lèvres Lime Crime il y a un peu de tout vraiment c'est des choses que j'utilise que je viens d'utiliser et qui ne sont pas rangées ça évite de les faire traîner partout alors là c'est des recharges de poudre contour pour Anastasia je vous ferai une revue prochainement dessus et là c'est des blushs de chez Tarte que je laisse ici parce que je trouve qu'ils sont trop beaux en fait à l'intérieur et ensuite donc le premier tiroir je l'ai trié avec vous on a mes fonds de teint et mes bases, je ne vous détaille pas tout ensuite on a mes poudres libres et mes poudres compactes que je n'ai pas encore trié ensuite donc chez Cazin j'ai eu ce petit chiffonnier on a tous mes bronzers, donc là j'ai trié voilà vous voyez maintenant ça tient beaucoup mieux dans un tiroir j'ai tout à portée de vue, étalé comme ça c'est super bien je trouve tout de suite ce que je veux et j'utilise plus facilement mes produits et le dernier c'est mes highlighters et si vous voulez savoir ce genre de petite boîte là en acrylique pareil je les ai eues à Carrefour on continue encore une fois avec un meuble de rangement Ikea mais franchement vous avez une chance folle d'avoir des Ikea près de chez vous en Corse on n'en a pas donc pour pouvoir y aller il faut partir en bateau, avoir un camion pour charger les meubles bref profitez si vous avez des Ikea ce genre de meuble de rangement c'est génial pour tout, pour le maquillage ou pour autre chose vous avez différentes tailles de tiroirs donc moi je trouve ça super pratique alors sur le dessus j'avais des bougies Yankee Candle mais non pas Yankee Candle Bass & Body Works mais je les ai rangées parce que je suis en plein déménagement donc cette chambre que vous voyez là d'ici je vais commencer à la vider juste à la fin de cette vidéo alors là ce sont des brumes corporelles Bass & Body Works c'est super joli en décoration parce que c'est coloré après c'est vraiment juste des brumes parfumées faut pas trop en espérer enfin faut pas que vous utilisez ça comme parfum seul c'est assez léger une petite boîte qui vient de chez Maisons du Monde des lip butter de NYX je trouve que c'est trop joli en décoration un petit rangement acrylique que j'avais dû commander sur Ebay en général soit je commande sur Ebay sinon je les trouve si je les trouve pas à Carrefour une ma palette de neutre de MAC elle est sortie parce que je viens de l'utiliser enfin je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps et j'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai qu'une seule main attendez je vais faire voilà comme ça j'en profite pour vous la montrer mes ombres à paupières dont les tons chauds donc on a les mats et tout ce qui est irisé et voilà ça ce sont mes couleurs préférées que j'utilise tout le temps et je suis sûre que vous allez me dire oh fais nous une vidéo sur tes ombres à paupières sur ta palette et moi je vais vous répondre dès que je peux promis alors premier tiroir on a les trois premiers tiroirs sont réservés en fait à la marque MAC que je range à part parce que je suis assez addict et un peu maniaque donc on a tous mes blushs je vais passer vite en revue je vais pas tout vous détailler on a tous mes blushs on a tout ce qui est pour le teint avec des anti-cerne des poudres voilà tout ce qui est poudre de teint toutes les mineralize j'ai une jolie collection des highlighters voilà donc je collectionne un peu tout ce maquillage là c'est vraiment c'est vraiment mon maquillage préféré d'ailleurs je garde les blushs dans les boîtes pour éviter que ça s'abîme et puis c'est super pratique parce que du coup vous avez vous voyez c'est noté sur le dessus donc quand vous en recherchez un vous le trouvez plus rapidement le second tiroir on a des rouges à lèvres des petits rangements en acrylique qui viennent toujours de chez Carrefour par neuf c'est pratique donc voilà donc c'est tout ce qui concerne les lèvres ils sont pas forcément j'essaye plus ou moins de les trier par couleur mais bon après je les dérange mes crayons à lèvres encore des palettes de fard à paupières mais cette fois-ci colorées j'ai dit une bêtise en fait il n'y a que deux tiroirs réservés à MAC ensuite on arrive encore à des produits pour les lèvres en général c'est pratiquement que des produits NYX avec tous mes crayons à lèvres ça en fait beaucoup faudrait peut-être que je les trie des gloss des soft matte lip cream ça c'est super en fait c'est des rouges à lèvres liquide matte encore une fois des gloss aussi il y a un peu de tout mais c'est principalement de la marque NYX quatrième tiroir avec mes rouges à lèvres alors donc on a principalement des rouges à lèvres NYX donc vous voyez tout ça tout ce qu'il y a derrière là on a toute la série des rouges à lèvres les mattes vous savez ils sont super bien les mattes lipsticks de chez NYX ils sont juste fabuleux je les adore ensuite un peu de tout des marques d'hiver comme Maybelline Revlon Sleek et on a toutes les couleurs color treatment statement je sais jamais comment ça s'appelle de chez NYX qui font partie vraiment des rouges à lèvres que je mets le plus souvent et que j'adore donc voici pour ce quatrième tiroir alors le cinquième c'est un peu c'est très mal rangé parce que j'ai farfouillé de hier dedans en fait ce sont tous mes pinceaux un mascara tout neuf au milieu pinceau et éponge de maquillage ça fait partie aussi de ce que j'aimerais trier ainsi que les rouges à lèvres parce que là il y en a vraiment trop que je ne mets pas et ensuite on arrive sur des tiroirs qui sont un peu plus larges c'est vraiment super pratique et c'est une partie de mes palettes quand je dis une partie c'est à dire que j'ai vraiment déjà mis de côté toutes mes palettes costales saines tout ça c'était des grosses palettes avec 88 phares et plus donc tout ça j'ai mis de côté parce que je ne les utilisais plus donc là c'est un peu toutes les palettes de marques connues on va dire les Lorac Pro Palette la 2 j'aimerais vous faire un haul prochainement la 1 la méga Pro Palette de Lorac qui est super ma palette d'Anastasia donc enfin de toute façon vous verrez tout ça en détail quand je ferai ma vidéo tri de palettes mais je ne pense pas que je m'en séparerai de beaucoup parce que j'ai trié ça dernièrement on a la Summer Eyes de Too Faced mes Far Makeup Geek hop là tant de mes autres palettes ça c'est des boîtes vides je suis maniaque je garde les boîtes vides mes deux palettes slick mes palettes naked la 1 la 3 et la palette nude on nude de chez NYX qui est un peu une naked palette parce que c'est que des tons nude et assez chaud alors ensuite celui-ci ah mes ombres à paupières de chez NYX qui on ne le dirait pas mais sont rangées par couleur dans des petites bacs que j'ai eu donc à Carrefour je vous l'ai déjà dit donc là il y en a beaucoup beaucoup qui n'ont jamais été utilisés et beaucoup que je n'utilise pas parce que c'est des couleurs très criardes par exemple vous voyez genre ce rose hot pink j'ai dû voir un tuto avec sur internet et après j'ai voulu me l'acheter mais au final il y a beaucoup de choses que je ne porte pas beaucoup à moi voilà par contre toute cette partie là c'est toutes des couleurs en fait chaudes et dans les tons un peu nude dans les tons de marron que je porte que j'ai beaucoup porté à un certain moment quand je n'avais pas toutes mes palettes au début où je commençais à être accro au maquillage et voilà donc là aussi un tri prochain est à prévoir et le dernier tiroir ah non l'avant dernier qu'est-ce qu'on a ? ah oui on a encore des fards à paupières donc on a plein de palettes NYX encore une fois on a tout ce qui est les jumbo pencils ça c'est super pratique en base j'ai des fards pb cosmétiques crème j'ai des pigments au fond j'ai des fards akiko des fards kiko des fards milani des pigments zoeva enfin une partie puisque les autres je les ai rangées ailleurs là j'ai tout ce qui est un peu glitter glitter glue des eyeliners avec des paillettes donc c'est que je ressors pour Halloween on va dire par contre en filmant avec le cabiscope je me décale à chaque fois et enfin le dernier c'est ma collection de maquillage bio donc je vous ouvre un peu de plus près on a tous mes rouges à lèvres beau là c'est au navy garden voilà il y a un peu de tout des blushs c'est pas si bien rangé que ça parce que dernièrement j'ai un peu farfouillé voir tout ce qu'il y avait tout ce que je devais trier là aussi un énorme tri s'impose des palettes une alors ça c'est des palettes MAC où j'ai dépoté tous mes fards beau green tous mes fards là c'est des fards avril une super jolie palette de beau la flower power avec de très très jolies couleurs donc là aussi un tri est à prévoir ensuite ce joli petit meuble c'est une étagère toute simple en bois que j'ai dû avoir dans un rayon jardinage ou je ne sais plus c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et j'y ai mis en fait tous mes livres de développement personnel et un peu de psychologie que je lis que je compte lire la plupart n'ont pas été lues parce qu'au fur et à mesure en fait je les sors et sur le dessus vous avez un bouquet en synthétique qui vient de chez Maison du Monde une bougie qui semble divinement bon de la marque Leclerc aux fleurs blanches et là donc pareil qui vient de chez Maison du Monde avec une bougie Bass & Body Works ça fait une super petite déco très simple ensuite j'ai un joli miroir de Maison du Monde encore une fois je n'ai pas de magasin mais je me fais livrer tout simplement la livraison est quand même assez rapide et sécurisée donc c'est en bois c'est rusé j'adore j'adore c'est pratique voilà pour genre de miroir voilà super pratique qu'il faudrait accrocher là il n'est pas accroché mais comme on déménage bientôt on n'a pas eu envie de faire un trou dans le mur au pied et là on a mes deux sacs que je porte le plus souvent mon Michael Kors hop on va zoomer un peu donc mon Michael Kors le Selma je crois que ça s'appelle il s'appelle mon sac de Stella & Dot que j'adore qui est en peau vous voyez en cuir je garde je suis tellement maniaque moi que je garde les plastiques avec la dorure c'est super à la mode mon Michael Kors que j'adore et là ce carton c'est des bijoux que je viens de recevoir allez je vous spoil un peu une prochaine vidéo voilà c'est tout un colis et de la nouvelle collection que je viens de recevoir que j'aimerais vous filmer mais je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps et voilà donc en fait hop on refait un aperçu vous pouvez dire au revoir à cette chambre parce que dès que j'aurai fini cette vidéo et bien je vais tout remballer vu que je déménage donc voilà ça va me faire un super souvenir mon trépied ma commode et bien voilà cette chambre va beaucoup manquer parce que c'est là que j'ai fait mes premières vidéos je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo là pour vous pour moi aussi je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très très bientôt et encore merci de votre fidélité bye bye merci Sous-titrage ST' 501